bonjour à tous je suis panda sunshine et la vie est belle on se retrouve donc sur achieve this on reprend exactement là où on était la dernière fois on va sortir cette grotte parce que j'ai prévu pour cet épisode que nous explorions le désert voilà je vous le dis comme ça c'est clair c'est net si je me rappelle bien il me semble que c'est la nuit que c'est la nuit c'est la nuit donc on va dormir enfin passer cette nuit que je ne saurais voir n'est ce pas donc voilà oui on va aller explorer le désert ce qui me semble être une être une bonne chose voilà je vous le dis je vous le dis comme je le pense donc on a entre temps salut creeper vas-y pète tu me fais pas peur en attendant je suis repassé en 1.7.2 pour avoir un petit fine qu'elle a beau petit zoom de petit fine fait toujours plaisir on les a réunis on va pas y en a des avant pas m'attaquer donc voilà ce que j'aimerais des flèches oui mais j'en avais que de super voilà 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 qui est fait je récupère ça là ah oui dis donc pas mal de creeper qu'on se connaît c'est cool c'est vraiment très très cool je suis fan ok donc je disais donc on va aller explorer ce désert pour voir s'il y a des structures mais d'abord avant de c'est bon je suis plutôt safe il n'y a pas un creeper qui va me taper dessus ouais de nouvelles flèches on va regarder quels achievements j'ai donc ouais ça va big bread c'est pas mal de trouver un village pour ça excusez moi je voulais absolument enregistrer parce que j'ai pris quelques semaines de retard sur cette série des vies donc donc voilà je voulais absolument enregistrer mais je suis un petit peu malade donc excusez moi par avance voilà donc quoi est ce qu'il nous reste sur le haut du truc tout ça je les ai eu c'est bien sûr ouais ce qui est en rapport avec le farm celui-là va être très drôle à faire également voilà sinon ça j'ai fait ok ok on va essayer de définir la partie haute pour aujourd'hui c'est à dire le sniper duel the lie et big bread je doute qu'on arrive à part si on trouve un village ce qui serait extraordinaire mais on est parti pour l'explo peut-être que certains en auront marre de me voir explorer minecraft et parler je dis ça pour ceux qui auront regardé les épisodes du serveur coco wood voilà après ça se trouve le biome désert que j'ai vu était tout petit non il a l'air de s'étendre par là bas encore donc voilà on va prendre un petit peu de de canne à sucre j'en avais déjà ou pas non je n'en avais pas donc ça tombe bien tout pis tout pis tout pis tout pis donc voilà que vous dire que normalement mon premier épisode sur coco lol où vous m'entendez avec ma jolie voix sur sur coco lol est sorti et puis c'est sympa ça m'a fait ça m'a fait bien rigoler de tourner ça avec mon ami billa peut-être que vous me verrez de façon plus répétée sur sur du sur du lol sur du league of legends alors attendez parce qu'on m'avait donné un défi lors du premier épisode donc dans les commentaires je vais essayer de le réaliser maintenant je vais faire bah trois essais parce que j'ai que trois flèches si j'y arrive pas bah on pourra me rétorquer que je suis un noob évidemment le poulet est parti donc c'est raté première essai raté la flèche est retombée ici et en fait c'est tuer un poulet avec une flèche en le lançant en l'air ou au moins le toucher est ce qu'elle est retombée la flèche ah oui d'accord elle est retombée vachement loin en fait bon ok troisième essai parce que ça je sens que ça va vite me saouler en fait à faire ça et je dirais à la personne qui m'a mis ça dans les commentaires que c'est impossible à moins que je m'y prenne hyper mal parce qu'en fait on peut pas tirer directement j'ai l'impression qu'elle va arriver par là on peut pas tirer directement droit en fait peut-être que j'aurais perdu ma flèche bon écoutez tant pis hein ah non il est là franchement je suis pas tombé très loin de ce poulet là donc c'est pas réussi mais c'est pas loin voilà voilà donc je disais du league of legends un jeu auquel je m'amuse encore je m'amuse encore c'est à dire que je rigole bien en y jouant c'est aussi un jeu auquel on peut jouer entre amis parce que si vous commencez à jouer vous pouvez jouer en ranked comme on dit vous pouvez jouer pour la saison parce qu'apparemment il y a une saison c'est très sportif il y a des ligues il y a des ligues de league of legends oui tout à fait il y a des équipes vous avez des divisions des commentateurs sportifs non c'est tout ça et tout ça est très amusant mais du coup voilà si vous pouvez jouer tout seul ou du coup bah donc en équipe mais moi ça me fait plus marrer de de le faire en équipe pour tout vous dire vu elle voilà et mon personnage de prédilection c'est la petite Annie pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu parce qu'elle a un skin panda voilà et donc du coup je joue exclusivement avec ce personnage et même si dans ce premier épisode qui est sorti je joue pas avec le skin panda puisque bah je l'avais pas encore acheté parce que mine de rien bah ça coûte des soussous et bah dans les prochains épisodes dans les prochains épisodes normalement je l'ai puisque là je l'ai acheté à l'heure où je vous parle bon ça m'a pas coûté excessivement trop cher mais bon vous savez il faut faire attention un petit peu à toutes ces dépenses n'est ce pas alors que vous avez vu oui j'ai changé de biome mais ceci dit je peux trouver aussi un un village dans biome savane donc c'est pour ça que je me suis permis de changer de biome et là je sais même pas dans quelle direction je vais ça c'est génial bon c'est trop loin on va continuer à avancer il est sympa ce biome savane mine de rien moi je le trouve très joli c'est pour ça qu'on s'est installé sur une île savane avec mon ami french prince parce que mine de rien bah on aimait bien l'esthétique voilà de ce type de biome mine de rien on peut cracher sur le jeu mais ils font quand même des améliorations notoires notamment celle de la 1.7 qui était assez sympa ça le ciel c'est nous qui l'avons ajouté mais moi je suis un peu perdu on va repartir par là-bas voli voilou donc normalement cet épisode sortira la semaine des oscars ce qui me permet de pouvoir vous ce qui me permet de vous reparler un petit peu de cinéma alors que le ciel tombe normalement ça finit la troisième journée du coup troisième journée signifierait fin de troisième épisode mais je vais vous parler un petit peu des oscars avant de pouvoir clôturer cet épisode et là il est possible que je reparte vers le désert que je viens de voir pardon encore donc les oscars on a parlé lors de l'exploration de coco wood avec mon ami french prince pour moi le meilleur l'oscar du meilleur acteur je sais plus si aux oscars ils divisent entre comédie, comédie musicale et drame comme ils le font au Golden Globes mais bon voilà pour moi le même acteur que ce soit en comédie ou en drame le meilleur acteur cette année qui aura l'oscar c'est DiCaprio nos nos voilà nos trucs pas de commentaires à faire là-dessus c'est tout il le mérite depuis des années et là il l'a pas donc et on a trouvé un village ohlala qu'est-ce que c'est beau voyez quand je vous disais que DiCaprio a accompli des miracles enfin je vous l'ai pas dit mais il a accompli des miracles dès qu'on parle de lui boum boum on trouve un village bon mais c'est c'est plutôt magique c'est plutôt magique je suis content de te voir villageois même si t'es moche ohlala alors par contre il n'y a pas de champ ah ouais village de ouais ah oui village ouais c'est juste pour dire ouais on a mis un village quoi il y a deux pauvres maisons il y a pas de champ ah oui non d'accord en fait c'est nul c'est très très naze il y a quoi là-dedans ah oui d'accord ok bah écoutez merci bah on va récupérer un petit truc ouais cool allez hop je me casse bah merci à vous enfin c'était sympa enfin je veux dire bravo au village quoi je vous avoue que je suis un peu déçu je croyais très fort au pouvoir du Dicaprio et en fait finalement ça n'a pas marché bon bah écoutez c'est pas très grave on va continuer voilà et après bah il y a eu de très grands films cette année le Ludo Wall Street Dallas Byers Club si vous n'êtes pas allé le voir allez le voir grosse grosse performance de Matthew McHenegay voilà moi ce soir enfin après je ne vais pas encore sortir à cet épisode mais là ce soir moi physiquement je risque d'aller voir le film Lego qui a fait un gros 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 carton aux Etats-Unis film que j'ai envie d'aller voir on va passer un peu de la nuit je ne sais pas depuis combien de temps ça fait que j'enregistre mais j'ai encore envie de vous parler donc je continue de parler hahaha pardon mais oui en plus il faut qu'on fasse le truc avec l'archer alors je ne sais pas trop comment ça va se passer mais je suis en armure ça va on va se tenter le truc de l'archer à moins que je fasse la lopette et que je dise non non finalement je n'ai pas envie c'est possible aussi il y a un creeper qui a commencé à spawner des ondes d'ail un archer là-bas je ne sais pas ce que ça fait 50 mètres bon ça moi ne m'ont pas vu là je crois que je suis à peu près à 50 mètres ok la dernière oh non je l'ai raté oh la loose là j'ai plus de flèche en plus haha est-ce que je peux en recrafté ah non j'ai pas de plume oh non ouais bon là vous pouvez me à travers vos écrans vous pouvez me dire oh t'es nul c'est pas grave regardez yola oh il avait un arc enchant haha je l'ai eu et ouais mon pose salut toi ça va ? t'es patate ? et non dans mon dos encore je le sais allez allez 50 mètres je sais pas ce que ça fait et là avec deux flèches ça va être compliqué on va aller tuer celui-là on va récupérer des flèches et on va essayer de trouver un autre voilà je finirai pas cet épisode tant que j'aurai pas réussi ce défi mais tais-toi toi voilà encore de flèches ça devrait le faire allez un petit archer alors ce ciel est magnifique qu'est-ce qui t'arrive coco ? mais calme toi peut-être manger un coup c'est bon c'est fille hein vous voulez que je mène les retour c'est une petite rouge ah là un archer ouais enfin il y a aussi une pas belle méchante il y en a un par là-bas ouais là ça a spawné un petit peu c'est cool ok donc là il y a un oh non pas lui dégage 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 parce que eux ils sont vraiment pas gentils mais alors vraiment pas quoi dégage toi aussi en plus je vous raconte des conneries parce que normalement un épisode entier c'est une journée plus une nuit donc là normalement il faudrait que je passe cette nuit je vais passer cette nuit entièrement dehors c'est partie d'un de mes défis personnels que j'avais envie de me fixer aussi il y a pas un petit tasseur quoi ? enfin pardon c'est un peu vulgaire ce que je viens de dire si je me tentais celui qui est là-bas personne derrière moi enfin voilà pour moi je peux me tenter celui-là aussi allez première flèche de visage où c'est manqué où c'est réussi où c'est réussi où c'est réussi oh sniper duel co-co-co-co-co-co-co-combo breaker voilà c'est qui le patron ? c'est papa voilà maintenant vous pouvez venir les gars je suis chaud là allez c'est qui le patron là ? vas-y vas-y toi là ? ah tu veux ? tu veux te fight ? tu veux te fight coco ? allez allez l'épée en fer allez allez venez par ici pam pam toi aussi tu veux te fight ? vas-y qu'est-ce qui t'arrive ? bam non pète pas pète pas pète pas pète pas il y a mon épée qui est là allez on va récupérer l'épée en fer oh con calme-vous les gars non calme toi toi non j'ai pas envie de mourir je ne veux pas mourir je ne veux pas mourir vas-y fais péter ton pote toi ah non ok d'accord j'avais pas envie de mourir non ok c'est la zombie apocalypse là bon ça va c'est gérable en fait la technique oh con oh con ah vous avez vu que j'ai failli mourir quand même cours pour ta vie cours je me raccroche à la vie je me saoule avec le bruit des mots qui m'entourent comme des lianes nourrées de tresses sans comprendre la détresse des mots que j'envoie fameux fin de phrase chuchotée technique popularisée par Lara Fabian en 84 bon voilà on revit un peu c'est cool c'est cool le hardcore moi je suis fan allez mais venez les gars je vous attends qu'est-ce qu'il se passe là ah alors attendez parce que ça c'est une indication vous voyez ils n'ont pas la même tronche que les autres c'est-à-dire que ce sont des zombies villageois c'est-à-dire que je connais très bien ce jeu j'y joue depuis que j'ai à peu près 12 ans c'est pas vrai mais donc ça pourrait vouloir dire wow 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 ça pourrait vouloir dire qu'il y a un qu'il y a un village par là-bas oui parce qu'ils viennent de par là-bas donc moi je reste assez pragmatique comme pragmatique comme garçon et voilà je pense que c'est possible qu'il y a un village par là-bas ok donc le gros bug de junk pas de souci non mais elle est plus ravituée au moins je crois ah bah non wow il y a des andermans un de même elle me suit plus je pourrais tenter de me faire un anderman mais je suis je suis un peu moins serein quand il s'agit de de la personne parce que les andermans ils rigolent pas du tout en fait mais vraiment pas quoi je veux dire c'est c'est des personnes ils sont là et mec je rigole pas quoi t'es où toi ? t'es toujours bloqué ? non mais tu restes en haut mec tu die what ? ok commencez pas les gars et franchement je trouve ça hyper sournois d'attaquer dans le dos mais après ça c'est ma vision du truc quoi là on se calme un peu de salut 3 ce qu'il y a là bas mais le jour qu'il commence à poindre la libération pour maxime Oui, parce qu'en fait je m'appelle Maxime, si certains ont eu l'occasion d'aller sur mon Twitter, Twitter account, ils ont pu voir que mon vrai nom c'était pas pendant Sunshine. J'ai essayé mais la préfecture n'a pas voulu. L'administration et ses détours et ses méandres. Et bien voilà, on aura passé une nuit dehors, on aura failli mourir, vous avez vu je suis tombé à un coeur et demi à cause de ce damné creeper, c'est un peu la vie qui veut ça. On aura trouvé un village, complètement naze, super épisode, mais beaucoup d'action, pas forcément au début, mais beaucoup d'action après, et ça j'aime bien, je suis fan, on va ramasser un tournesol parce que je trouve ça cool. Et on va se quitter là-dessus, je pense, j'aimerais bien trouver un vrai village, ils sont vachement grands les bouleaux, c'est un des nouveaux biomes ça, j'avais jamais vu qu'ils pouvaient être aussi grand le boulot, on va laisser se quitter à côté d'un grand boulot, ou alors c'est un effet de... non non non, il est grand, il est très grand, écoutez, parfait, voilà, on va se quitter là-dessus, je vais me remettre en F5 du coup, regardez ça, on va reculer, on va avancer un peu, et voilà, donc, comme il est de coutume, le petit proverbe, ou celui-là il est costaud, dans la balance de la destinée, le muscle ne pèse jamais autant que le cerveau, James Russell Lowell. Voilà, je pense que tout est dit, regardez, là, aujourd'hui, ça a été le muscle et le cerveau, mais mine de rien, c'est mon mental qui m'a permis de survivre, voilà, et pas seulement le muscle. Donc on peut accomplir un grand destin, parce que le moment où on sert de sa matière grise, voilà, c'est une belle leçon à retenir. Merci James Russell Lowell. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous aime tous, et je vous dis une fois de plus de rester zen. A la prochaine les amis. Merci.